bonjour à vous les taureaux bienvenue pour votre tirage pour ce mois de janvier 2021 on va aller regarder ensemble les énergies au niveau général qui peuvent vous accompagner pour ce premier mois de l'année 2021 on va prendre l'oracle de la triade le tarot de la bienveillance la métiste love l'oracle d'isawatt et puis une carte de la médecine chamanique pour terminer ce tirage donc je vous rappelle bien sûr que ça reste du général ça pourra pas parler à tous les taureaux qui m'ont regardé cette vidéo donc vous ne prenez que si ce message fait écho à votre situation s'il vous parle sinon vous laissez de côté allez voir éventuellement votre signe ascendant votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarot.com que vous voyez en bas de la vidéo je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance donc dans votre mail vous me donnez prénom date de naissance des personnes concernées par votre question le domaine de votre question mais sans plus de détails le but c'est de voir si je capte bien votre situation donc si vous me donnez déjà les éléments forcément ça perdra de son intérêt donc rester le plus large possible voilà pour le préambule allez on va commencer pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2021 avec l'oracle de la triade et on va prendre deux cartes pour nous donner un petit peu les énergies de fond les énergies on va dire principales qui peuvent ressortir pour vous pour ce mois de janvier en préambule à ce tirage allez pour les taureaux on en a trois quatre un petit peu trop alors qu'est ce qu'on a on a la carte de l'oméga en dos de deck qui va nous parler d'une fin de cycle de l'achèvement d'une situation j'en ai encore quatre mais écoutez tant pis je les garde parce que normalement j'en prends que deux on a la mutation le sacrifice le désert et l'isolement donc écoutez pour moi parce qu'il ya des cartes qui sont ressorties me semble-t-il déjà tout à l'heure c'est vrai que ces trois cartes là quand on nous parle de sacrifice de désert d'isolement il ya des énergies quand même assez compliqué qui ressortent à une certaine forme de solitude certaines formes de souffrance de voilà l'isolement se sent peut-être soumis à une situation un peu emprisonné dans une situation c'est un peu compliqué on se sent seul non on est dans une certaine forme de souffrance et on a cette carte de la mutation qui vient nous indiquer une action la roue tourne en fait avec la carte de la mutation il ya un changement qui s'opère et on voit ici avec cette carte de l'oméga que voilà on peut arriver à la fin d'une situation et probablement à la fin d'une situation un petit peu compliqué un petit peu difficile là pour certains d'entre vous puisque ce sont quand même des énergies un peu souffrantes qui ressortent mais voilà fort heureusement on a cette carte de la mutation qui nous indique un changement qui nous indique que les choses elles vont bouger qu'on va peut-être poser des actions après avoir été dans une certaine forme de justement de passivité de soumission à la situation entre la sacrifice et l'isolement c'est vraiment ça quoi alors est ce que je sais pas dans quel contexte ça a pu se passer pour vous mais là on voit qu'il peut y avoir une action il peut y avoir un changement qui s'opère on va aller voir comment ça va ressortir avec le tarot de la bienveillance je vais les garder comme ça les cartes et donc on va aller voir un petit peu comment ça se décline mais en tout cas voilà la carte de la mutation c'est vraiment ça la situation bouge évolue on sort peut-être d'un cercle là un petit peu vicieux dans lequel on a eu du voilà dans lequel on s'est retrouvé peut-être un petit peu coincé alors par manque d'action ou par les circonstances mais voilà la carte de l'oméga nous indique bien que à un moment donné justement là on arrive au bout c'est la dernière carte de l'oracle de la triade donc ça nous annonce une issue un changement un aboutissement la fin d'un cycle soit parce qu'il va se passer avec cette carte de la mutation des événements extérieurs soit parce que vous allez poser des actions et sortir enfin d'une situation un petit peu épineuse on a la grande prêtresse qui nous parle de savoir de sagesse d'être à l'écoute aussi de son intuition allez pour les taureaux pour ce mois de janvier le soleil ouais les choses s'améliorent pour vous les taureaux j'ai l'impression que là le message va être pour certains taureaux qui ont traversé une période un petit peu difficile allez on y va qu'est-ce qu'on a à la coupe on a la lune on a la lune et on a la reine de coupe alors il y a fort à parier que tout ça ça se passe quand même dans le domaine émotionnel parce que la lune va nous parler de nos émotions va nous parler de notre inconscient va nous parler de tout ce qui est un petit peu caché à l'intérieur de nous de notre intuition c'est un petit peu comme cette carte de la papesse qui est tombée tout à l'heure mais c'est aussi une carte qui nous parle d'illusion qui nous parle d'épreuve qui nous parle d'angoisse qui nous parle de nos peurs et cette reine de coupe elle elle fait écho à notre côté émotionnel à notre réceptivité on va dire émotionnelle et aussi parfois à nos excès et la reine de coupe très souvent pour moi même si c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie beaucoup dans l'amour, la compassion l'écoute des autres c'est quelqu'un qui est souvent assez bienveillant une bonne épaule on va dire sur laquelle on peut se confier la reine de coupe elle a aussi une tendance parfois à être un petit peu dans cette notion de sacrifice parce que justement elle va toujours faire passer les autres avant elle donc ça peut être une personne face à vous pourquoi pas un signe d'eau là pour vous les taureaux avec cette reine de coupe une énergie en tout cas féminine qui est connectée à son émotionnel qui est à l'écoute de soi, des autres donc beaucoup d'intuition dans ces deux cartes pour vous les taureaux vous qui êtes plutôt des signes assez terriens quand même et cette carte de la lune qui peut nous parler aussi du coup de ces épreuves là desquelles vous avez peut-être vous êtes peut-être en train de sortir là sur ce mois de janvier pourquoi pas au niveau émotionnel, au niveau relationnel on va voir allez d'où vous venez messager de terre 8 de terre et la papesse qui refait son apparition des énergies terriennes pour commencer ce tirage avec le cavalier de denier le 8 de denier et cette grande prêtresse donc on voit que pour certains d'entre vous vous avez beaucoup travaillé avec ce 8 de denier à conserver une certaine forme de stabilité parce que les deniers c'est tout ce qui représente notre ancrage et le 8 de denier c'est une carte qui nous parle de faire des efforts c'est une carte qui nous parle de travailler sur soi ça peut nous parler bien évidemment de quelque chose au niveau professionnel c'est une carte d'apprentissage on fait l'acquisition de nouvelles connaissances on se forme on apprend sur soi on maintient des efforts on s'applique pour que les choses puissent s'ancrer vraiment dans la matière et ce messager de terre c'est aussi quelqu'un qui est stable qui nous parle de travail acharné de persévérance d'endurance pour vous les taureaux donc quel que soit le domaine que ce soit au niveau professionnel au niveau matériel au niveau financier voilà il y a quelque chose dans lequel vous avez investi de votre énergie et dans lequel vous avez persévéré qui peut durer déjà depuis un certain temps que ce soit une relation ou que ce soit pro alors c'est vrai que cette grande prêtresse qui est là elle va nous parler de mystère elle va nous parler aussi de choses qui font appel à notre intuition à une connaissance un petit peu supérieure donc il y a une idée d'évolution il y a vraiment une notion d'apprentissage là pour vous les taureaux donc je ne sais pas si ça pourra parler à certains qui sont peut-être en train de se former à de nouveaux métiers de nouvelles connaissances peu importe de nouvelles passions on va voir derrière alors on a la carte de l'amour donc qui est une arcane majeure qui est l'arcane des amoureux on a le roi de terre en plein centre de votre tirage et on a le pape on a la papesse on a le pape on a le roi de deniers ok beaucoup de deniers depuis le départ de votre tirage il y a une histoire là peut-être que vous allez avoir avec cette carte de l'amour qui est juste au-dessus un choix faire une décision à prendre qui peut concerner tout compte fait là quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir quelque chose qui est lié à votre abondance on a quand même ici beaucoup de cartes qui nous parlent de votre ancrage de votre sécurité on va dire alors bien sûr que ça peut être la sécurité affective mais ça peut être aussi la sécurité matérielle pour certains vous pouvez la sortir d'une période un petit peu stérile désertie difficile de solitude d'isolement et là voilà vous arrivez peut-être à ouvrir un nouveau cycle qui vous permet une certaine forme de stabilité vous reprenez votre pouvoir avec ce roi de denier le roi de denier c'est le boss du tarot c'est celui qui entreprend les choses pour faire prospérer sa situation et donc qui est très terrien comme vous l'êtes vous les taureaux et donc qui qui vise à long terme d'accord on n'est pas dans quelque chose d'impulsif on est dans quelque chose où on a envie de stabilité on a envie de retrouver son abondance personnelle de reprendre le pouvoir alors ça peut parfaitement être au niveau professionnel avec cette carte du pape on peut nous parler d'un contrat d'un engagement d'accord de quelque chose d'officiel qui se fait avec le pape mais le pape et le roi de denier peuvent nous parler aussi avec cette papesse qui est juste à côté je le disais pour certains d'entre vous 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 formez peut-être à quelque chose de nouveau de nouvelles techniques de nouvelles connaissances peu importe et là vous avez peut-être face à vous une certaine forme je ne vais pas dire une figure d'autorité forcément mais en tout cas quelqu'un qui vous sert un peu de guide de mentor quelqu'un qui ait de bons conseils pour vous pour vous emmener dans la bonne direction peut-être que c'est quelqu'un avec la carte de l'amour qui vous permet de vous perfectionner ou d'apprendre de nouvelles conséquences dans un domaine qui vous tient vraiment à coeur d'accord dans lequel pour lequel vous êtes animé d'une certaine forme de passion et dans lequel vous vous investissez vous investissez beaucoup de votre énergie alors vers quoi on va roi d'air roi d'épée donc l'empereur ouais et le 7 d'air très bien beaucoup d'énergie masculine d'action ça ne m'étonne pas du tout comme je le disais tout à l'heure avec la carte de la mutation on nous parle de changement on nous parle d'action donc pour moi il y a vraiment une reprise de pouvoir chez vous parce qu'il y a quand même ces deux rois qui sont là on a cet empereur on a ce pape il y a vraiment cette idée de s'imposer de prendre des décisions il peut y avoir vraiment pour certains d'entre vous un contrat quelque chose d'officiel qui se stabilise qui s'ancre qui s'officialise des décisions qui sont prises des signatures qui sont posées avec ce roi d'air c'est celui qui juge alors pour certains bien évidemment ça peut être l'intente d'un jugement dans lequel vous étiez et là il va y avoir des décisions qui vont être rendues ça peut tout à fait être ça en tout cas il y a cette idée vraiment d'autorité entre ces deux rois et cet empereur il y a vraiment des énergies masculines d'action très claires dans votre tirage qui nous prouvent que les choses vont bouger que soit vous allez prendre des décisions soit des décisions vont être prises dans le cadre de votre situation mais pour moi ça touche vraiment le domaine du matériel du financier il y a une certaine forme ici avec ce set d'air d'indépendance de répondre à ses propres besoins tout compte fait de reprendre le pouvoir avec cette carte de l'empereur de s'assumer de prendre certaines décisions qui sont peut-être nécessaires de faire certains choix puisqu'on a cette carte de l'amour qui est là des amoureux qui peut nous parler de devoir prendre la bonne décision mais vous avez vraiment les énergies avec vous qui vont vous permettre d'analyser clairement les choses d'avoir une vision à long terme d'avoir une vision juste claire vraie de la situation d'accord il peut y avoir vraiment là l'idée de s'imposer dans le cadre d'une négociation dans le cadre de quelque chose qui était jusque là peut-être resté un petit peu en secret sur lequel on n'avait pas forcément communiqué encore jusque là et là du coup il y a un changement il y a un cycle qui se termine on ouvre une nouvelle étape on prend les choses en main pour officialiser quelque chose pour signer un contrat pour prendre des décisions qui ont un impact au niveau de votre situation professionnelle de votre sécurité matérielle de votre abondance personnelle quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup d'efforts et dans lequel vous vous êtes beaucoup investis donc là il y a vraiment des choses qui bougent pour vous les taureaux sur ce mois de janvier avec un tirage qui pour moi est plus orienté probablement professionnel ou matériel ou investissement voilà mais c'est pas forcément du sentimental pour moi alors on va aller voir justement le sentimental pour vous les taureaux avec l'amétiste lobe donc on vous parle de triangulaire et de soleil de choix de choix de transformation allez pour les taureaux pour ce mois de janvier alors on nous parle d'attraction d'attirance et de transformation de changement donc encore cette notion de choses qui bougent de choses qui avancent et qui se transforment alors qu'est-ce qu'on a on a la carte des blessures du message envoyé et de l'homme ok bon on va aller recouvrir parce que là très basiquement on peut nous parler d'une situation sentimentale dans laquelle évidemment on a connu certaines déceptions certaines formes de blessures qui est là dans le cadre d'une relation et a priori on nous annonce de la communication pour un homme ou avec un homme on est dans un tirage général donc c'est toujours assez difficile de et il faut l'adapter à tout le monde donc on va aller recouvrir on va voir on a la relation instable sur la carte des blessures quelque chose effectivement avec des hauts avec des bas qui nous a pas forcément apporté j'allais dire l'union que l'on recherchait on nous parle quand même malgré tout d'un contrat vous voyez on nous parle d'une union stable ici et d'un autre côté ici de l'instabilité donc c'est deux choses un petit peu contradictoires on nous parle de l'élévation de quelque chose qui va d'une action qui va permettre justement d'élever les choses de porter à un niveau supérieur cette union cette relation qui du coup a peut-être connu une instabilité parce que ben voilà on a on a eu une période difficile on a été blessé il y a a priori un échange en tout cas sur ce mois de janvier qui peut avoir son importance dans le cadre de cette relation pour permettre de faire avancer les choses parce qu'on sent que là on était un petit peu déstabilisé par cette situation et que cette relation peut-être n'était pas vraiment dans un engagement encore très officiel on a ici la carte de l'amitié sincère alors oui du coup on pouvait même être peut-être là dans le cadre d'une histoire d'amitié amoureuse peut-être un petit peu les épreuves les difficultés et le choix bon c'est quelque chose a priori là quand même avec la carte de l'attraction on nous parle de magnétisme de quelque chose qui nous attire vraiment profondément peut-être qu'on a une envie d'union mais on voit qu'il y a de l'instabilité on voit qu'il y a des blessures on voit qu'il y a eu des difficultés mais que là sur le principe il peut y avoir des échanges peut-être un écrit un sms un mail que vous allez recevoir qui va pouvoir faire bouger les choses il y a un choix soit c'est vous qui le faites soit c'est cet homme peut-être moi j'ai l'impression qu'on parle comme ça d'un homme qui a un choix à faire pour passer il y a un message voilà il y a une communication qu'on doit avoir peut-être qu'il est temps de sortir de ces difficultés de sortir de cette instabilité un coup je l'envoie un coup je l'envoie pas qu'est-ce que je fais ce message etc voyez on a envie mais d'un autre côté on le fait pas bon donc là il y a des choses qui peuvent bouger sur ce mois de janvier avec vraiment une nouvelle direction qui est prise avec cette carte du choix qui est là on prend une décision avec son coeur avec son âme on prend de la hauteur par rapport à une situation on communique et on nous dit avec cette carte de l'épreuve que la foi soulève les montagnes donc voilà des difficultés dans toutes les relations il y en a on peut nous parler ici pour certains d'entre vous dans le cadre d'une relation où ben voilà à un moment j'ai des nouvelles après j'en ai plus j'ai des nouvelles et j'en ai plus voilà on sait jamais trop sur quel pied danser que là les choses peuvent vraiment s'améliorer en tout cas pour certains d'entre vous bien évidemment ça reste du général donc ça pourra pas parler à tous les taureaux mais il y a vraiment cette notion d'échange voyez on a la carte de la surprise qui se retourne c'est peut-être quelque chose d'inattendu pour certains d'entre vous en tout cas il y a une décision à prendre il y a un choix à faire peut-être par rapport justement à un message que vous allez recevoir dans une relation quelqu'un que vous connaissez déjà forcément ça va pas parler d'une nouvelle rencontre pour les célibataires on parle de l'harmonie ok quelque chose voyez entre l'union l'amitié sincère voilà c'est quelque chose où il y a un lien quand même qui est important mais malgré tout il y a de l'instabilité pour autant c'est pas en tout cas les derniers temps ont pu être un petit peu compliqué un petit peu instable on a la carte du schéma on est peut-être dans comme je le disais ici avec cette carte de la mutation tout à l'heure on est dans un cercle vicieux et donc à un moment donné il faut passer à l'action effectivement pour en sortir allez pour les taureaux pour ce mois de janvier qu'est-ce qu'on nous dit on nous parle de la tribu et du chien donc il y a quand même cette notion là effectivement comme ici avec l'amitié sincère la loyauté la fidélité l'intégrité de quelqu'un a priori qui peut être comme on le disait tout à l'heure une amitié amoureuse avec la tribu et le chien le chien c'est souvent ça mais c'est aussi la loyauté la fidélité le chien mais voyez il a quand même un petit cœur entre les pattes donc c'est aussi celui qui peut signifier cette carte l'amitié amoureuse donc quelqu'un qui est dans votre cercle en tout cas amical quelqu'un que vous connaissez on commence pareil comme cette carte de la blessure avec la carte de l'offense on a la carte du grand cœur qui nous parle de grand amour de le hibou qui va nous parler de patience et de sagesse et encore une fois cette carte de la surprise qui ressort donc il y a quelque chose d'inattendu pour vous les taureaux sur ce mois de janvier au niveau sentimental a priori dans une situation dans une relation où on s'est senti blessé offensé voyez à juste titre ou non peu importe c'est le ressenti que vous avez eu on nous parle comme ici avec cette carte de l'union de quelque chose quand même de voilà c'est pas la petite amourette d'un certain côté c'est une relation déjà bien installée en tout cas avec des sentiments relativement intenses relativement sincères le hibou nous parle d'écoute de patience de sagesse de savoir être à l'écoute aussi de son intuition de s'écouter d'accord de prendre de la hauteur sur une situation parce qu'avec la carte de la surprise c'est une carte de bonne surprise bien évidemment c'est souvent quelque chose que l'on n'attend pas l'harmonie qui ressort de nouveau vous voyez donc là il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri qui a besoin d'être remis au diapason si on veut parce que là on s'est senti blessé dans une situation et oui avec le dolmen il y a un blocage il y a quelque chose qui est bloqué on était pour certains dans un cercle vicieux dans l'isolement dans une situation un petit peu stérile il y avait des gros blocages la carte du dolmen elle nous parle quand même de blocages assez importants dans le cadre d'une relation on a la carte de la flamme donc là une fois de plus on est quand même encore dans quelque chose de très intense de très fort avec un vrai lien le grand coeur et la flamme nous parlent vraiment d'un amour très sincère très profond mais on a cette carte du dolmen il y a des blessures on a été piqué on a été blessé on a peut-être entendu des mots qui nous ont pas fait plaisir etc on n'est peut-être pas totalement cohérent avec la carte de l'alignement entre ce qu'on pense ce qu'on dit ce qu'on fait ce qu'on ressent vous voyez il y a cette idée là on a la carte de la leçon la carte de la parole donc a priori là c'est la communication peut-être qui est bloquée on n'arrive pas à échanger on n'arrive pas à se comprendre la carte du coussin et la carte de la plume ok la carte du coussin elle va nous parler éventuellement pour certains d'entre vous de se confier de trouver quelqu'un dans votre entourage qui puisse être à l'écoute de votre situation qui puisse vous comprendre qui puisse vous permettre peut-être d'être plus aligné avec vous-même la plume va nous parler des signes des synchronicités des petites choses qui vont aller appuyer sur ce côté intuitif pour que vous sachiez dans quelle direction vous devez aller vous devez à un moment donné tirer les leçons du passé si vous avez vécu des expériences blessantes que ce soit dans le cadre de cette relation ou que ce soit même pour une nouvelle relation on vous dit voilà à un moment donné tirer les leçons c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré qui n'était pas harmonieux si vous avez voilà été blessé par certains comportements et bien ne les acceptez plus tirer les leçons vous avez vu ce qui fonctionnait vous avez vu ce qui ne fonctionnait pas donc à un moment donné voilà basez-vous aussi sur cette expérience pour pouvoir avancer parce que là on voit que vous pouvez être dans une situation quand même où les choses sont bloquées avec la carte du dolmen il peut y avoir une communication qui est difficile il peut y avoir voilà des épreuves comme on l'a vu ici des blessures à surmonter et donc voilà on vous invite à peut-être aller trouver une certaine forme de sagesse comme on le voyait ici éventuellement une certaine forme de quelqu'un qui puisse être un guide qui puisse être un mentor pour vous permettre de travailler sur vous pour comprendre les choses il y a des leçons à tirer de cette situation avant peut-être qu'elle puisse se débloquer parce que pour moi on ne nous annonce pas forcément là un déblocage flagrant il y a quelque chose pour moi qui est encore en sommeil parce que quand j'ai retourné tout à l'heure j'ai la carte du volcan donc ça gronde vous voyez c'est en mode cocotte minute mais la rencontre le fantôme qui a les énergies de quelqu'un parce que pour moi les blessures ce premier tirage c'était ça c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà alors peut-être quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en communication c'est ce qu'on voyait avec la carte de l'instabilité mais qui est toujours dans vos énergies il y a encore vous voyez cette carte du message l'élévation pareil la route on tourne le dos on fait un choix on coupe avec une situation on coupe avec un comportement on lâche prise sur une situation qui ouais ouais moi je pense que là il n'y a pas de dénouement forcément sur janvier vous allez prendre le temps de réfléchir il y a un événement peut-être un message justement que vous allez recevoir de cette personne vous allez prendre le temps de réfléchir de d'analyser un petit peu ce qui s'est passé et de vous dire bon voilà maintenant quelle leçon je tire de tout ça et vers quoi j'ai envie d'aller vous devez tourner le dos a priori soit à cette relation soit à une situation un comportement ou tourner le dos au passé pour pouvoir avancer de nouveau dans cette relation mais il y a une réflexion là plutôt qui se porte sur ce mois de janvier qu'une action vous voyez à proprement parler au niveau sentimental j'ai l'impression que les actions vous les prenez plus dans votre domaine matériel professionnel financier qu'au niveau sentimental ça va plus être un petit peu de prise de recul peut-être justement parce que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'attendez pas et que vous n'y attendez pas et vous allez avoir besoin de prendre le temps de réfléchir un petit peu à ce que vous devez répondre à quelle direction vous devez prendre est-ce que vous êtes bien en cohérence avec vous-même est-ce que d'avoir la vie de quelqu'un d'extérieur ça ne peut pas être utile vous voyez il y a cette idée là qui ressort pour moi dans le tirage pour vous les taureaux alors avec la médecine chamanique vous avez la carte des cristaux qui nous dit amplification alors peut-être pour vous les taureaux là utilisez le pouvoir des pierres sur ce mois de janvier qui peuvent vous aider justement à à vous poser à prendre le recul nécessaire sur votre situation on vous dit travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle vous avez une connaissance innée du règne minéral apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés obtenir des guérisons envoyer des intentions claires pour atteindre vos objectifs donc là on vous invite à plutôt voilà vous rapprocher de ce monde minéral pour pouvoir peut-être vous recharger au niveau énergétique développer certaines de vos capacités apaiser certaines de vos émotions il y a une idée de guérison en tout cas d'un besoin d'apaisement vous voyez ici que pour certains de toute façon on a les blessures on a l'offense on a des cartes un petit peu saignantes soyons clairs donc ça veut dire que là ce message va s'adresser à des taureaux qui arrivent sur cette année 2021 voilà dans une situation un petit peu compliquée et où là il va y avoir une prise de hauteur une prise de recul nécessaire pour vous pour bien analyser justement cette roue dans quel sens vous voulez la faire tourner parce que pour moi on va mettre fin à quelque chose on va mettre fin à un cycle qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ce nouveau cycle aidez-vous des pierres si vous croyez à ce type d'énergie et si vous n'avez jamais essayé je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine mais en tout cas il y a certaines pierres qui ont des vertus apaisantes des vertus énergisantes voilà donc suivant chacun bien évidemment à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux mais vous voyez vous avez encore ici le peuple des pierres connaissant donc il y a vraiment cette idée là pour vous de vous aider pourquoi pas avec tout ce qui est lithothérapie pour ce mois de janvier pour vous aider à bien vous ancrer justement et à pouvoir prendre les décisions parce qu'on voit avec ce roi d'épée cet empereur que vous allez avoir des choses à trancher des choses à décider vous allez devoir prendre votre pouvoir en tout cas au niveau matériel financier voilà pour vous les taureaux écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires n'hésitez pas un petit like c'est rapide ça coûte rien ça me fait plaisir ça permet de dynamiser cette chaîne donc merci par avance pour votre soutien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et puis pour ceux qui le sont déjà merci beaucoup pour votre fidélité votre soutien je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances à très bientôt